Bonjour à tous, bon retour dans cette vidéo de partage. Là, je me suis apprêtée pour sortir, pour aller à la boutique de décoration. Je m'en vais là vous partager ce que j'ai fait avant de m'apprêter pour sortir. Comme dans la vie d'une maman, avant de sortir de la maison, elle fait tellement de choses afin de laisser sa maison ok, laisser ses enfants ok. Je m'en vais vous partager là comment j'entretiens mes ustensiles pour la conservation du lait maternel. Comment je fais pour conserver le lait maternel. Pour ceux et celles qui découvrent ma chaîne pour la première fois, je vous prie de rester jusqu'à la fin, je vais me présenter après. Là à l'écran, vous voyez les sachets de congélation pour le lait maternel. J'avais perdu près de 2 litres de lait maternel dû à la coupure d'électricité. J'ai vidé et lavé les sachets. J'ai décidé de réutiliser ces sachets, même si on doit utiliser une seule fois. J'ai mis le lait dedans, je n'ai pas utilisé et il y a eu coupure d'électricité. J'ai donc dû verser le lait qui avait tout dégivré et je vais bien laver mes sachets et réutiliser. J'avais déjà lavé les biberons que j'ai mis dans l'eau chaude qui est dans la petite mamide là. Là, j'ai enlevé tous les biberons et laissé égoutter sur le couvercle de la petite mamide. Parce que je n'ai pas d'égouttois à biberons. Parfois, je laisse égoutter sur une nappe propre spéciale biberon ou alors sur un drap de bébé propre. Je laisse égoutter là-dessus. Mais aujourd'hui, c'est sur le couvercle de la mamide. Comme vous savez déjà, pour celles qui me suivent depuis, j'avais acheté les biberons anti-coliques. Ici, j'ai laissé égoutter biberons et tir lait. Je m'en vais donc monter le tir lait et monter directement les biberons. Restez jusqu'à la fin pour voir comment je fais. Ces biberons sont venus 6, 3 grands et 3 petits. Les petits, c'est 150 ml et les grands que vous voyez là, c'est 250. Et tous ont ce truc-ci, c'est ça l'anti-colique avec indicateur de température. Ce sont de très bons biberons. Mes aînés ont tellement souffert de coliques que, avec la petite dernière ci, j'ai tout mis en place pour qu'elles ne souffrent pas de coliques. Et je vous assure, je suis très satisfaite. Passant par les médicaments anti-coliques, les astuces de grande-mère et les biberons, je suis OK. Donc, voici les laits que j'ai enlevé du congélateur. Voilà comment je conserve dans les sachets congélation. Je ne sais pas souvent. Ceux-ci dans le bac, c'est ce que j'avais tiré il y avait déjà longtemps. Je n'ai pas trouvé les feutres appropriés pour écrire dessus. Je conserve les anciens dans le bol, le bol jaune là, et les plus recents, je mets à côté. Après, je transfère ainsi de suite. Je n'ai pas trouvé de feutre, vraiment, où je suis sûre que ça n'aura aucun effet toxique pour bébé. Les sachets congélation, c'est marqué dessus qu'on utilise une seule fois. Mais vraiment, quand je n'ai pas encore utilisé et qu'il y a coupé, que je perds le lait, je verse, je lave et je nettoie avec l'eau tanguie, puis je réutilise. Je sais que ce n'est pas bien, ne faites pas ça. Vous savez que je suis maman subduit, j'ai une maman économique. Donc là, je vais poser au frigo pour que ça dégive. Ou alors, je pose tout simplement à côté là pour que ça dégive. Et après, on met dans les buberons, on donne à l'enfant. Je m'apprête pour sortir et c'est ma soeur qui va s'occuper de l'enfant. N'hésitez pas à me poser des questions sur l'utilisation du lait matériel. Je compte faire une vidéo où je détaille un peu plus. Quelles sont les durées ? La durée au congélateur ? La durée à l'air libre ? La durée au frigo ? N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous intéresse. Je me présente donc pour les nouveaux. Je m'appelle Nathalie. Je suis maman de trois filles. La toute petite a quelques mois. J'ai créé cette chaîne pour échanger avec vous sur mon quotidien de maman. Sur ma chaîne, vous trouverez des vidéos de motivation ménage, astuces, rangement, organisation, vie de maman, comment gérer son budget. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification. Merci à tous mes nouveaux abonnés. Je vous vois arriver et je suis très contente. Contente de voir comment la chaîne grandit. Contente de voir vos réactions quand je poste une vidéo. A peine quelques heures, on fait déjà mille vues. Et je suis très contente pour ça. Merci beaucoup. A mes anciens abonnés, vous qui me supportez depuis le début, je vous dis merci. Merci infiniment d'être là. Continuez à prendre votre pouvoir à main, partagez la vidéo, partagez la chaîne, afin qu'autour de vous, que des personnes découvrent. On ne sait jamais. Si ça vous a plu, ça peut plaire autour de vous. Surtout, vérifiez que votre cloche de notification est bien activée. Vérifiez encore s'il vous plaît. Il peut arriver que la cloche de notification se désactive. Veillez à cliquer sur toutes les notifications. Ne personnalisez pas, cliquez sur toutes les notifications pour être informé quand je publie toutes nouvelles vidéos. Là, je suis donc à la boutique de décoration, en train de regarder l'achalandage, accueillir les clients, échanger avec les clients, vu qu'à la base, moi-même je suis une vendeuse. Merci à toutes les copines qui ont promis de passer à la boutique. Merci à celles qui sont déjà passées. Je suis tellement heureuse de voir vos réactions. Merci pour vos retours. Ça montre combien vous êtes des baises. Ça montre combien vous êtes des abonnés chéris. À toutes celles qui sont à Yaoundé, n'hésitez pas à faire un tour à la boutique. N'hésitez pas à faire un tour à la boutique et vous allez bénéficier d'une belle réduction. Vous avez les diffuseurs de parfum, les bougies senteurs à bon prix. Faites sentir bon vos maisons, les copines. Étant quitté de la boutique de décoration, je suis allé dans un magasin de cosmétiques. C'est la commission de ma petite sœur. Elle m'a dit que comme tu me laisses avec ton enfant là, va acheter mon lait. Arrivée là-bas, j'ai profité aussi pour faire une consultation, qu'elle regarde ma peau et qu'elle me dise « Moi, je ne peux mettre que la gamme nature dans celle-ci. » La gamme nature, il n'y avait pas de… comment on dit ? Il n'y avait pas de petits conditionnements. Il y avait seulement les grosses boîtes de 13500 là. Je n'avais pas moi de 13500 sur moi. J'ai acheté pour ma sœur et je suis go. Là, elle m'expliquait ma part, ce que moi-même, je dois prendre et tout. C'était la grosse boîte de nature. Elle me disait d'utiliser la boîte de nature et d'utiliser le savon éclaircissant. En espérant que ça ne va pas décaper. Donc, c'est une boutique qui fait dans plusieurs gammes métissé, éclaircissant et nature. Donc, je ne sais pas si vous connaissez, je vous montre quand même. Je ne fais pas de publicité, je me suis retrouvée là-bas parce que ma petite sœur m'a envoyée. En rentrant, j'ai acheté quelques chapeaux au bébé. J'ai pris trois chapeaux. J'ai fait l'effort de prendre les couleurs qui ne sont pas trop bizarres. En réalité, c'est le genre de chapeau que je n'aime pas. Pendant la léa, j'ai vite toujours ce genre de chapeau. Mais il y avait un style de chapeau là que elles avaient. J'ai cherché sans trouver. Et les chapeaux que j'ai acheté à bébé sont des chapeaux qui glissent sur sa tête. Ça sort. Et plus elle grandit, plus la tête prend du poids. Le chapeau glisse sur sa tête. Du coup, j'étais obligée de prendre ceci par rapport au froid. Il fait très froid à Yaoundé. Ça, c'est la saison du froid. Donc, j'ai fait vraiment l'effort de prendre les couleurs qui ne sont pas trop, trop vulgaires en genre. En réalité, je n'aime pas ce genre de chapeau. Je préfère même encore chercher certains beaux chapeaux en fripéry qui tiennent bien sur la tête de l'enfant. Donc, voilà. Donc, l'enfant peut porter ceci même jusqu'à un an. C'est bien large. Et puis, ça tient bien. Ça ne glisse pas. En réalité, c'est des chapeaux que j'aime pas. Je ne suis pas très fan de ça. Mais n'ayant pas trouvé ce que je veux qui tienne bien sur la tête du bébé, on va faire avec ceci. Je lui ai aussi pris l'anneau de dentition. On appelle ça anneau de dentition. Quand les dents de l'enfant commencent à pousser là. Elle met ça dans sa bouche et ça l'aide. Ça l'aide pour que ça ne démange pas trop. Pendant la l'aide, je n'avais pas trouvé ça. C'est ce qui me manquait. Et dès que j'ai vu, j'ai directement acheté. J'ai pris ça à 1000 francs. Les chapeaux, j'ai pris à 750. 750. Le Mayanga Silla. J'ai pris à 800 francs. Une d'entre vous m'avait dit d'aller à la cathédrale pour regarder le Mayanga. Le bon Mayanga fait par les soeurs. Je vais aller là-bas. Je ne suis pas encore allé, mais je vais aller. Je vais aller là-bas. Bon, voilà tout. J'espère que ça peut vous inspirer. Dites-moi en commentaire, les copines, si ce chapeau vous plaît. Ou bien ça ne vous plaît pas comme moi. Dites-moi. Mais dites-moi aussi si vous étiez dans le même cas que moi et que vous n'avez pas le choix. Est-ce que vous utiliserez quelque chose qui ne vous plaît pas? Mais quand même pour résoudre un problème. Sachant que c'est un sérieux problème de froid quand même. La santé du bébé en dépend, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, selon moi, il n'y a pas de choix. Bref, donnez-moi vos impressions en commentaire, les copines. Revenons sur l'anneau de dentition. C'est quelque chose qui aide le bébé à soulager ses gencives. À un certain âge, bébé non seulement a envie de découvrir des choses par la bouche, mais aussi, il y a déjà les effets de la poussée dentaire qui commencent. Et bébé a envie de faire gratter ses gencives. Genre, le bébé met ça sur votre sein. C'est à ce moment-là qu'on lui achète l'anneau de dentition pour l'aider à masser ses gencives. Il y a plusieurs modèles. Ce que je vous montre à l'écran là, il y a plusieurs différents modèles avec de différents prix. Certains vont me mettre au congélateur afin de mettre sur la gencive du bébé et l'aider à masser sa gencive, l'aider à soulager les démangeaisons. Apparemment, ça démange seulement. Et le bébé se met à tirer sur votre sein. Et ça fait très mal, les mamans, vous connaissez. Quand le bébé se met à tirer sur le sein parce que sa gencive lui démange, vraiment, n'hésitez pas à acheter l'anneau de dentition. J'ai pris le mien à 1000 francs, CFA, dans une boutique de Layette. Hello! J'espère que vous allez bien. J'espère que cette vidéo vous plaît jusqu'ici. Là, je reviens de la route parce que la soeur d'une abonnée m'a appelée pour m'offrir un cadeau. J'avais parlé dans une vidéo que j'avais besoin de doudous. Les doudous ici coûte tellement cher. En fait, elle a donc suivi ça et elle m'a envoyé un doudou et un nounou sur le bébé. Et c'est tellement beau! Avant ça, j'avais d'abord reçu un doudou. Hello! J'espère que vous allez bien. J'espère que cette vidéo vous plaît jusqu'ici. Là, je reviens de la route parce que la soeur d'une abonnée m'a appelée pour m'offrir un cadeau. J'avais parlé dans une vidéo que j'avais besoin de doudous. Les doudous ici coûtent tellement cher. En fait, elle a donc suivi ça et elle m'a envoyé un doudou et un nounou sur le bébé. Et c'est tellement beau! Avant ça, j'avais d'abord reçu un doudou rose, tout rose pour ma petite fille. Et je suis vraiment très contente. Si tu passes par là, merci beaucoup! Et je redis merci à toutes les personnes qui m'ont fait un petit paquet pour le bébé. Merci infiniment! Donc, je vais vous montrer ça et partager avec vous mon astuce pour nettoyer les nounous à sec. Donc, c'est ça ici, dans un beau petit sac. Donc, c'est le petit doudou ici. C'est trop mignon, c'est très beau. Vraiment, c'est un très bon état. Avec le petit nounou, comme c'est la saison plus vieuse ici et que le bébé n'est pas encore à l'âge de jouer avec ceci. Le bébé va seulement jouer avec ceci. Pour l'instant, je vais mettre ceci dans la machine à laver, vu que ça va vite sécher par rapport à ceci. Mais ça, je vais nettoyer à sec et garder. Et je partage avec vous mon astuce pour nettoyer les nounous des enfants. Même quand vous soyez avec votre bébé et que son nounous tombe, quand vous rentrez, vous n'êtes pas obligé de tremper directement dans de l'eau. Vous pouvez faire un lavage à sec. Et c'est ce que je vais vous faire voir. Ce que vous devez faire, c'est prendre un plastique, mettre le nounous à l'intérieur, le saupoudrer, le bicarbonate de soude et secouer. Donc, je vais prendre une bonne quantité de bicarbonate. Vous voyez, c'est un plastique, simple. Je le trie comme ça. Là, il est bon. Si vous avez le sachet de congélation, vous mettez dedans et vous hésitez bien. Mais si vous n'avez pas de sachet de congélation, vous prenez n'importe quel plastique que vous avez. Vous pliez bien comme j'ai fait ceci et vous vous mettez à secouer. Vous pouvez aussi agrafer et laisser poser pour que le bicarbonate reste à l'intérieur et que ça désinfecte. Vous laissez poser pour que le bicarbonate reste dessus et ça désinfecte. Mais avant cela, il faut bien secouer. Vous savez que le bicarbonate de soude est un désinfectable naturel. C'est quelque chose de naturel qui tue les microbes. Vous pouvez l'utiliser pour faire le lavage à sec, des nounous. Mais quand c'est déjà un gros nounous là, c'est un peu compliqué. Mais si vous avez la force pour secouer, vous mettez dans un gros plastique, les gros plastiques de bain là, vous secouer, vous secouer, puis vous laissez poser ça désinfecte. Mais ceci va aller directement dans la machine parce que ça me plaît trop. J'aime trop les doudous. Je me demande même si c'est pour le bébé ou c'est pour moi. Oh, les deux doudous que mon bébé a, ce sont des doudous qu'on fait et je vous dis merci. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelles sont vos astuces pour nettoyer les menus des enfants. Est-ce que vous l'avez directement ou bien vous connaissez déjà cette astuce de lavage à sec. Laissez-moi un commentaire les amis et on se retrouve dans la suite de la vidéo. J'ai appelé le couturier ambulant pour qu'il vienne me raccommoder les tenues des filles. Parce que je ne compte pas leur coudre de nouvelles tenues. J'espère les copines que cette vidéo vous a plu. Portez-vous bien et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Bye bye !